Heureusement qu'elle est naine et pas manchonne, Joséphine, parce que sinon elle aurait même pas pu claquer des doigts. Elle aurait claqué de la lampe, ou cligner des yeux, ou gratter de la pâte en arrière, ou lâcher des caisses, entortillant des fions, avec ses petites pattes. Tu vas te tenir, oui. Attends, c'est marrant. Tu vois, c'est ça qui a peigné avec toi, Christian, c'est que tu sais pas t'arrêter, t'as pas de limite, écoute. Je suis sûr que c'est toi qui l'aurait trouvé, ça, ça te ferait marrer. Oui, purement. C'est sûr. J'aimerais ça, moi, avoir un copain comme Joséphine, ange gardien, qui me sortirait de la mouise, comme ça. Le pauvre gars, il a pas fini de les claquer, les doigts. Pourquoi tu dis ça ? Parce que, moi, ça fait plus de 50 ans que je joue ton ange gardien, puis si j'avais claqué les doigts aussi souvent que j'étais sorti de la merde, je saurais jouer les castagnettes. Enfin, toujours être tel que Joséphine, ange gardien, moi, j'aime bien parce que c'est un feu de ton qui est positif, qui apprend aux gens qu'il faut jamais baiser les bras, à l'avis. Faut jamais baiser les bras, surtout quand on a les pattes courtes comme Mimi Mathieu, parce que sinon, on a les mains qui touchent par terre. T'as pas fini de faire le couillon, toi, aujourd'hui ? En tout cas, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi que Joséphine n'a claqué pas les doigts pour se faire grandir ? Mais sûrement, parce qu'elle se trouve très bien petite. En plus, c'est bien, pour ce qu'elle a à faire, se faufiler partout, apparaître disparaître, c'est impeccable d'être, non ? Fais gaffe, parce qu'on a plus le droit de le dire, non ? Mais c'est nouveau ? Ah non, non, c'est interdit. Faut dire les gens de petite taille. Mais c'est pareil. Ben oui, c'est peut-être pareil, mais on a plus le droit. C'est comme gros. Faut dire enrobés. Ah oui ? Oui. Les aveugles, c'est plus des aveugles. C'est des non-voyants. Et les noirs, c'est plus des noirs, c'est des gens de couleur. Ah oui ? Et les pauvres, comment qu'on les appelle ? Descendants, c'est ça ? On vit une époque de faux cul. On peut plus rien dire. Par contre, on peut faire les pires saloperies du monde du moment qu'on est bien habillé et qu'on reste poli. Faut appeler un chat un chat au nom d'un chien. Au moins, ça le mérite d'être clair. On est con. On est con. Ah, le con. Le con, le con, le con. Oh, il est impayable, Jacques Villeray. Dans ce film, ça te fait pas rire, toi ? Non. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de rigolo là-dedans. Je vois pas ce qu'il te faut. Moi, ça fait 15 fois que je le vois le dîner de con. Ça me fait toujours autant marrer. Ah, je l'adore, le Villeray. Remarque, l'hermite est pas mal non plus là-dedans. Moi, je le préfère dans les brongées, hein. Bernard l'hermite, là. Non, Thierry, l'hermite, abruti, pas Bernard. C'est pas Bernard l'hermite ? Non, c'est Thierry. C'est qui Bernard l'hermite ? C'est personne. Bernard l'hermite, c'est un animal. C'est pas un mec. C'est comme Martin Pécheur, pareil. Ah oui. Ou Serge Lama. Christian, le principe du dîner de con. Ils l'ont expliqué au début. C'est d'inviter un pauvre type à bouffer et de se foutre de lui toute la soirée. Alors déjà, si t'as pas compris ça, c'est sûr que ça peut pas te faire marrer, hein. Ouais, ouais, non, mais d'accord. C'est parce que j'étais en train de réfléchir à un truc en même temps que tu me causais, là, si jamais j'apprenais à faire une Tour Eiffel en allumettes, comme Jacques Billeray, là. Ben, est-ce que tu crois qu'un jour j'aurai mes chances de manger avec Bernard, avec Thierry l'hermite ? Tu déconnes, j'espère ? Non, sérieusement, ça me ferait vraiment plaisir de manger avec lui. Ah oui ? Et penser pour un con ? Ben non, mais c'est tout, tu sais, manger... Moi j'ai l'habitude qu'on se fout de moi, alors quitte à penser pour un con, autant manger avec Thierry l'hermite plutôt qu'avec Martin Pécheur, qui est quand même vachement moins connu que Thierry l'hermite, hein. C'est sûr, oui. Par contre, t'emmerdes pas à faire une Tour Eiffel en allumettes, toi, hein. Ah bon ? Ah non, t'as tout ce qu'il faut, tu veux être pris direct, hein. Et Franck Leboeuf, un mec ou un animal ? Un mec. Édith Piaf ? Une chanteuse. Didier Bourdon ? Et Maya l'abeille, à ton avis ? Un un... J'ai pas envie de dire une connerie. Ouais, 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 non, mais fais d'offre, il y a un piège. Ah si, tiens, impeccable. Regarde-moi, il repasse un épisode de Colombo sur la TNT, déjà. Oh, arrache-moi ça de là, ça vous ferait mal au Mireille de revoir cette vieillerie pour attarder moi encore. Ah bah non, je suis pas d'accord. Attends, c'est vachement bien, Colombo. Ah bah si, c'est même le meilleur flic de toute la télé. Colombo, le meilleur, laisse-moi rigoler. À cet épisode, on connaît le coupable une heure avant lui, tu parles d'une pointe et tout. Bah c'est normal, ça fait exprès. Ah oui ? Si je commence par te donner les réponses avant de te poser la devinette, il est où le suspense ? Colombo, c'est juste bon pour ceux qui veulent pas se fatiguer le cerveau ne. Ça m'étonne pas que ça te plaît, tiens. Alors, dis-moi qui tu mettrais meilleur que Colombo, qu'on rigole. Mais Gré, Navarro, Starkey et Piotte, ça c'est du poulet ça. N'importe quoi. Même Derrick, il vaut mieux que ton pouillot Colombo là. L'hôte Grande Asperge avec ses lunettes triflefoyées qui est myope comme une taupe. Tu peux parler de ton Colombo, il a un oeil à moitié fermé puis l'autre à moitié ouvert. C'est pour par hasard, s'il est trois quarts du temps, il a perdu son chien. Oh la lousse. Non mais moi, tu le dis toi-même. Derrick, il a deux tangents. Arrête, arrête, arrête. Excuse-moi Christian, mais quand tu vois Derrick qui planque dans sa Mercedes, il a quand même une autre allure que ton crassote Colombo qui bouffe ses hamburgers dans sa 403 pourrie. D'ailleurs, si tu regardes l'aïeul à son impair, tu comprends tout de suite que le Colombo, il n'en est pas sa première bavure les gars. Tu veux que je te dise ? Il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de Julie Lescaut. C'est le meilleur de l'année, tu as nommé Julie Lescaut, meilleur que Colombo ? Oui, parfaitement. Qui c'est qui fait la police à la maison ? Ben toi, mais bon... Il n'y a pas de mais bon. L'hôte, c'est un métier de bonne femme, point c'est tout. Allez, circulez. Qu'est-ce qu'elle est belle, Emmanuelle Béart dans Manon des Sources. Elle me fait penser à la fille à Pierre-Auberti. Quand elle était jeune, parce que je l'ai revue mardi matin à la boucherie, je ne l'ai même pas reconnue. Non. T'as vu Emmanuelle Béart à la boucherie ? Mais non, Nigo, la fille à Pierre-Auberti. Ah oui, d'accord. Elle a morflé, on dirait sa mère, en plus vieille. Elle a morflé. Il y avait une photo d'elle l'autre jour dans Paris Match. Elle a des lèvres, on dirait les pneus de bagnole. Ah ben ça, oui. C'est à faute. Elle était si belle. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a pris de se faire massacrer comme ça par la chirurgie esthétique ? Ils sont complètement... En plus surfer, faire les lèvres, ça coûte la peau du cul, hein. Ah bon ? Ils refont les lèvres avec la peau du cul ? Dis donc, pour la laine, ça doit pas être terrible, ça ? C'est sûr que c'est pas. J'espère qu'ils enlèvent les poils, quand même ? Oh, ben oui, quand même. Oui, c'est prévu, ça. Alors, par contre, il y a un truc, je sais pas... Je sais pas s'ils enlèvent les poils avant, quand la poille est encore sur le... Sur le popotin. Ou s'ils font ça après, une fois qu'ils l'ont coujue aux lèvres. Ça, je sais pas comment qu'est... Hein ? Tu le sais, toi ? Qu'est-ce que t'en penses, moi ? Là, tu vois, là, je... Je sais plus trop quoi penser, là. Ah oui, c'est vrai ? Ah non ? Même à cette heure-là, t'arrêtes jamais, toi, hein. De quoi ? T'es tout le temps un donf, toi, hein. Par contre, Christian, fais-moi plaisir. Ne donne jamais ton corps à la science. Comment... Pourquoi ? Je comprends pas... C'est... C'est un grand service que tu rendras à l'humanité. Bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Quel âge qu'il peut avoir Michel Drucker, maintenant ? C'est marrant que tu me demandes ça. J'étais en train de me poser la même question. Ah ouais, c'est vrai ? Je repose jusqu'à dire que les grands esprits se rendent, parce qu'en ce qui te concerne... Oui, allez, bref, oui. Non, mais je veux dire, franchement, sur Michel Drucker, j'ai entendu tout et son contraire. Oui, mais non, c'est vrai que ça... Ça fait tellement longtemps qu'on le voit qu'à force, on ne sait plus si c'est un jeune qui fait vieux ou un vieux qui fait jeune. Oui. C'est vrai, hein ? C'est vrai. Tout ce que je peux te dire, parce que ça, j'en suis sûr, c'est qu'il est normand. Ah ouais ? Et qu'il a vu le jour avire dans le Calvados. Moi, j'ai entendu dire que ses parents étaient roumains. Oui, oui, son père était rome, oui. Mais attention, un rome arrangé, hein. Il était médecin, son père. Ah oui, oui, tu vois, comme on dit les migrants, les migrants... Enfin, tout ça, ça nous dit pas son âge à Michaud, hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que dans sa vie, Michel Drucker a eu 47 chiens. Oui. Et puis les uns après les autres, hein. Oui. Et tous ces chiens seraient morts de vieillesse. Ah, mais ça ne m'étonne pas, Christian. Ça ne m'étonne pas. Moi, si mes souvenirs sont bons, j'espère que je ne te raconte pas de bêtises, la première fois que je l'ai entendu, Michel Drucker, c'était à la radio. J'étais toute gamine, toute petite. Il était en train d'interviewer l'arrière-arrière-grand-père de Didier Deschamps, qui était à l'époque capitaine de l'équipe de France... De football ? Non, non, justement, pas de football. Ça n'existait pas à l'époque. Capitaine de l'équipe de France de Soules. C'est l'ancêtre du football. Oui, c'est un sport qui se jouait avec un ballon en osier, recouvert d'une peau de chat. Ah oui, d'accord. Non, non, pour te dire qu'il ne doit pas être tout jeune, papy Drucker. Oui, c'est sûr que oui. Comme quoi le vélo, ça conserve. Le calvanos, aussi. Avant, parce que... Qui ? Drucker. Quoi ? Quoi ? Il picole, dit. Il dit toujours quelqu'un ? Oui, il dit ce qu'il veut. La moitié du temps, c'est sa chienne qu'il ramène. Moi, j'irais bien passer une petite semelle de vacances en Bretagne. Je ne sais pas que je me foutrais là-bas pendant une semaine. Toi, tu n'aimes ni le cid ni les crêpes, et puis moi, tu sais, les bains de mer, déjà que j'ai la peau toute fripée, si je me fous le cul dans l'eau salée, ça va tourner au Carpaccio l'histoire. Moi, t'as pas compris. Ah bon ? Non, c'est pas tellement la Bretagne qui m'intéresse. C'est sa miss. Ah oui, d'accord ! On était là-dessus, toi, mon coquin ! Ah ! C'est pas de géographie que tu me causes, c'est d'anatomie ! Ah non, maman, tu vois, non, la Bretagne, je trouve qu'on y voit un peu trop les côtes, cette année. Ah bon ? Je préfère autant l'Alsace, elle est plus vallonnée. Ah oui, ça va, oui. Sinon, la Picardie, c'est une région qui est sympa aussi, disons. Non, non, c'est trop plat. Ah ouais, tout va ? Non, la Franche-Comté, j'aime bien. C'est dommage qu'elle a un œil qui regarde la Bourgogne pendant que l'autre visite la Suisse, parce que sinon, ça serait une belle région. Bah oui, mais là, bon, je sais pas... Je sais pas où c'est que vous allez aller chercher encore notre miss à nous, cette année, mais... En tout cas, c'est pas avec ça qu'on va ramener du touriste dans la région. T'as raison, on fait maladie, mais elle est toute pâle ! Oh, je sais. Oh, bah couillon, c'est pas la peine d'être une région viticole ! Je comprends pas, moi, c'est ça. Il en montre pas, quand même, des belles filles dans la région. C'est vrai qu'il y a pas plus loin qu'au bout de la rue, là. La fille à bébère Graton. Ouais ? Bon, elle est peut-être un peu cour-supac, mais au moins, la bonne mine. Bah oui, c'est... Pfff... Non, et toutefois, je vais te dire un truc, hein. Depuis que Geneviève de Fontenay et puis là, c'est le bordel dans les miss. C'est vrai. La Geneviève, elle a peut-être un nom de pomme de terre, mais au moins, ces miss, c'était pas des cajots. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle est... Elle est drôlement belle, la nana. C'est... C'est en quelle année, ça ? Ça, c'est juste après la guerre, ça. Ah oui, d'accord. C'est... Oui, c'est... C'est pas Miss France, ça. C'est... C'est... Qu'est-ce qu'il marquait sur l'écharpe, la Miss... Miss... Miss Vendange. Un vendange. Ah oui, c'est... C'est pas... C'est... Belle brune, en tout cas, hein. C'est... Drôlement bien goulé, la pouliche, hein. Eh ben, la pouliche, c'est ta mère, mon petit monsieur. N'importe quoi. Eh... Sûrement. Eh, dans tes rêves, hein. Si ça, c'est toi, moi, je suis Brad Pitt, hein. Eh ben, méfie-toi bien, Brad Pitt. Parce que la pouliche, elle a peut-être blanchi de la crinière, mais elle peut encore botter des pattes arrière. Ah, tu vois ? Et alors ? Ouais, alors là, c'est... C'est dingue comme on peut morfler dans la vie. Oh là, c'est... Ça fait quasiment peur, hein. Fais voir... Fais voir... Juste là... Oh là, je sais, ouais, si, ouais, si. Oui, allez, donne-moi ça. Ouais. Je m'en couche plus comme ça. Tu y crois, toi, moi, au réchauffement climatique de la planète, là ? Il ne s'agit pas d'y croire ou pas, hein. C'est pas d'une question, toi. La planète se réchauffe, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Moi, je voudrais pas savoir comment ils peuvent en être si sûrs, c'est ça ? Eh ben, il y a eu des enquêtes, de fait, par des scientifiques, les Bogdanov, tout ça. Eh ben, oui, il a été prouvé partout que les glaciers, la banquise font des vitesses grand B. C'est pas un hasard. Si ça fond, c'est qu'il fait plus chaud. Voilà. Mais les glaçons dans l'apéro, ils font l'eau aussi. C'est pas pour ça que l'apéro se réchauffe. Au contraire, même quand il y a des glaçons dedans, il se refroidit. Et la connerie, elle se refroidit, elle ? Mais réfléchis un peu, voyons. Une fois que les glaçons ont fondu, après, ça se réchauffe. Comment ça se fait que la planète s'est mise à se réchauffer ? Eh ben, à cause du trou dans la couche d'ozone et des gaz à effet de serre. Je comprends rien du tout à ton charabien. Christian, je t'explique. Christian, imagine. Oui. Imagine. T'es sur la plage, en plein cagnard. Oui. Tu vas te foutre à l'ombre sous ton parasol pour faire la sieste et tu t'endors. Je m'endors parce que j'ai trop bouffé et que j'ai de la paillasse pleine de gaz à effet de serre. Oui, admettons, si tu veux. On verra ça plus tard. Coupe-moi pas, s'il te plaît. Donc, tu t'endors, mais tu t'es pas aperçu que dans ton parasol, il y avait un trou. Ah merde. Oui, comme tu dis. Un trou qui laisse passer les rayons du soleil. Exactement. Eh ben, quand tu vas te réveiller, t'auras un coup de soleil pile à l'endroit du trou du parasol. D'accord. Et c'est pour ça que, dans l'idéal, avant de faire la sieste, il faudrait que je reboucherais le trou du parasol. Exactement. D'accord. Et c'est pareil pour le trou de la couche d'ozone. D'accord. Sauf que c'est moins facile de boucher un trou dans la couche d'ozone que dans un parasol. Oui. Il y a vraiment un autre truc. J'ai entendu dire que quand les vaches pétaient, ça agrandissait le trou du parasol. C'est vrai ça ou je... Non, il paraît, il paraît, oui. D'accord. C'est que les vaches ou, par exemple, quand moi je pète, ça l'agrandit aussi ? Là, tu me poses une colle. Je sais à peu près les dégâts que ça fait dans ton froc parce que c'est moi qui fais la lessive mais pour le parasol, je peux pas te dire. ... Dis-donc mon salaud, tu viendrais pas te faire un trou dans le parasol là ? Oh ma vache ! Pfiou ! Ayons-toi la planète, t'en as rien à battre hein ! Pfiou 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 ! Je t'ai vu du tout comme ça, accrochant an elastique alors que t'es même pas foutu de monter sur un escabeau pour qu'il y a trois cerises ! J'ai le vertige, c'est pas grave. Eh ben justement, quand on a le vertige on fait des chiffres et des lettres. On fait pas Fort-Boyard. A Fort-Boyard on est pas obligé de faire toutes les épreuves, parce que... Ben si c'est chacun son tour alors. Et bouffer des araignées, tu t'en ressens capable de ça ? Alors là, oui, sans problème, parce que je veux dire, des araignées, j'en ai plein ma chambre, je suis sûr que j'en bouffe une demi-douzaine toutes les nuits. En plus, je dors sous le dos, la bouche ouverte, comme ça. Et les énigmes ? Les énigmes ? Comment que tu vas faire pour y répondre aux énigmes du père Fouras et ton tuyau de coton-t-il ? Je ne suis pas plus de cancanos. Non, non, mais pas plus, mais grandement autant. Il peut-être des spores, crème ou dans sa guillotte. Qui est-il ? Vous avez dix secondes. Je sais. Le café. Ah, ça t'embouche un coin, ça, hein ? Ben, c'est pas que ça m'embouche un coin, c'est que ça me trouve le cul. Comment t'as trouvé ? Le café des spores, le café crème et le café dans sa culotte. Ah, ben, on va jouer. Oui, oui, mais d'accord, mais enfin, il n'y a pas que ça. De toute façon, pour faire Fort Boyard, c'est comme pour chanter dans les enfoirés. Il faut être connu, tu ne l'es pas, toi ? Oui, mais justement, c'est ça que j'ai pensé, c'est que si je ferais Fort Boyard, après, je serais connu. Oui, sauf que ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche. Comment ça ? On ne s'essuie pas avant d'avoir fait. Avant d'avoir fait quoi ? Oh, mais tu pénibles, tu ne comprends jamais rien. On ne se torche pas avant d'avoir chié. La Fort Boyard. Encore, si tu étais nain. Non, attends, 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 sa poche, ça va être la météo, là. On m'en fout de la pêche, ta météo. La moitié du temps, il se plante, la moitié, il se gourre. Non, mais attends, mais tu radotes. Tous les jours, c'est la même chance. Je poche que t'as contre la météo. T'as pas encore compris qu'il y a rien de tel que les conseils des anciens pour savoir le temps qu'il va faire ? C'est bon, on est depuis en 1930. Oui, ben, c'est ben dommage. Et puis, ça va t'avoir ça. À quoi de savoir le temps qu'il va faire demain ? Eh ben, si tu veux tout savoir, madame, demain, on a programmé une partie de pêche avec Baptiste. Baptiste. Le fils du plombier. L'autre fée Ignace, là, il ferait mieux d'aider son père plutôt qu'à aller à la pêche. Ça y est. Eh ben, c'est vrai. J'ai quand même le droit de connaître la météo pour demain, bon sang, c'est pas grave, ça ! Qu'il est comme ça, une bagasse ! Je dois te la dire, la météo de demain, moi. Ce matin, à 5h, en vidant mon pas de chambre, j'ai entendu les cloches de brise noissonner, comme si l'église avait été dans la cour. Eh ben, ça veut dire que le vent est à l'ouest. Et qu'il souffle, et qu'il souffle fort, en plus. La preuve, mes draps sont déjà secs. Mais ils sont pas que secs, mes draps. Oui, monsieur, ils sentent aussi la frite. Alors, quand que les draps sentent la frite, c'est quoi ? Eh ben, c'est que le vent vient aussi du nord de la France. Alors, un fort vent du nord-ouest, c'est de la pluie, garantie. Voilà la météo. Ce matin, en soignant les lapins, t'as pas vu qu'ils avaient tous les oreilles plaquées sur le cou, comme ça, les lapins ? Eh, ça veut dire quoi, ça ? Eh ben, ça veut dire que les lapins, ils sont malins. Ça veut dire qu'où ils sentent le froid arriver, hop, ils se foutent les oreilles en cache-colle, comme ça. Et puis, en plus, je perds mon alliance, moi, je le vois bien, j'ai le doigt qui est en train de ramollir. Eh ben, c'est la confirmation, ça. Et il fait déjà plus chaud. Donc, demain, demain, c'est, on se caille les miches et on se prend minimum 40 millimètres d'eau sur le coin du museau. Voilà. La météo, pas compliqué, la météo. Conclusion. Et ça, c'est pas ton Evelyne Dahlia qui te le dira. Je te conseille demain de rester là à aider ta mère à rentrer son bois, plutôt que d'aller faire le couillon à taquiner le goujon. Le temps risque de se couvrir plus vite que tu le penses. Sur le quart, ne reste de ta tronc. Là-delà, la météo, là-dessus. Tu ferais bien, toi, d'y aller voir Christina, cornou, bella, là, pour qu'être loup. Je sais pas si ça suffirait à faire de toi un nouvel homme pour une nouvelle vie, mais ça te ferait pas de mal quand même. Je suis très bien comme ça, moi. Non, mais tu t'es vu. Qu'est-ce qu'ils ont, mes habits ? Ils te pèsent pas ? En plus, c'est toi qui me les avais choisis, hein. Il y a 30 ans. C'était déjà de l'occasion, on serait peut-être tant d'en changé, parce que ton pantalon tergale couleur saumonée-pompiète, là, puis ton soupule verveuseux. À part les migrants, il n'y a plus personne qui s'habille comme ça. T'as vu, pour être reloqué la tronche aussi, regarde, avant, après, en une demi-journée. Bon, pour toi, il faudrait peut-être compter un petit peu plus large, quand même. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils changent à ma tronche ? Ben, tout, parce que c'est ça le problème. Je vois pas ce qu'on va pouvoir garder. Tu vois, c'est comme pour les vieilles baraques. Des fois, il vaut mieux tout raser, puis repartir sur du neuf. Ça coûte moins cher, puis ça prend moins de temps. De toute façon, vu que c'est toi ma mère, je pouvais pas ressembler à l'un de l'un. Ben, pourquoi ? Ben, parce que comme dit Christina, t'es pas vraiment magnifique, ma chérie. Il te profite, il me fait plus penser à Ribéry qu'a réchoppé le scorbut qu'à Monica Bellucci. Sans vouloir te vexer, bien sûr. Bien sûr, oui. Ça fait pas plaisir, hein ? Non, c'est sûr, ça fait pas plaisir. Mais ça fait du bien aussi de se dire les choses, de temps à autre. Puis tu vois, finalement, je pense que c'est pas une bonne idée que j'ai eue de te faire relooker par la brésilienne. Ah bon ? Parce que... Non, je pense que vaut mieux faire travailler des artisans français. Et je connais une petite entreprise locale de relooking qui pourrait te remettre d'aplomb pour pas cher, et dans les meilleurs délais. Ah oui, c'est qui ? C'est moi. Oui, mais je vois commencer le boulot maintenant. Non, 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 non. Je crois que c'est son vrai nom, Père Renaud, ou c'est un nom qu'il aurait pris pour se faire de l'argent avec la marque d'apéritif ? Tu te racontes, là. Non, moi, si ça se trouve, il s'appelle Chopeau, moi, Jean-Pierre Madère, par exemple. Non, il y a un bon exemple, non plus, parce que Madère, c'est un apéritif. Je sais pas, moi, Jean-Pierre Trucmuche, c'est pas un apéro, ça, Trucmuche ? Non, je crois pas, non. Et puis, tu sais, il aurait pris Perleau pour faire de la plus belle marque d'apéritif. Et puis, tous les jours, chut, il poche au terroir-caisse. C'est possible, hein ? Mais si ça se trouve, il offre même des bouteilles gratuites. C'est peut-être même pour ça qu'il atteint un jour, le Jean-Pierre, là. Tu t'en poses des questions existentielles, toi. Il est toujours en couple avec son ex-ancienne Miss France, ça. Bah oui, oui. Il est plus vieux qu'elle, non ? Bah oui, oui, ils ont au moins 30-35 ans d'écart, si c'est pour plus. C'est drôlement bien démerdé, ce scoulal, Jean-Pierre. C'est sûr, c'est incroyable, avec la tête qu'il a, c'est vrai, il est pas au jojo, le Perleau. Il est réussi à rabattre un gibier comme ça, dans sa basasse. Par contre, il me paraît que c'est un homme qui est très, très gentil. Oui, enfin, tu sais, la gentillesse sur l'oreiller. C'est pour ça qu'il va la faire grimper au rideau, la Miss, hein ? Bah oui, on fait science à la télé, ça. Ça les attire, les gonzesses, ça. Ah oui ? Parce que moi, par exemple, admettons, je passe à la télé, et hop, du jour au lendemain, une Miss France sur l'oreiller ? Toi, je sais pas, quand même. Hein ? Non, parce que t'as quand même un physique dissymétrique. Combien de temps que je savais qu'il présente les 13 heures, Perleau, là, je... Mais t'as pas fini de me casser les pieds avec tes questions à deux balles, là ? Tu peux pas me laisser regarder mon journal tranquille, c'est quelque chose, ça, hein ? Non, mais sérieusement, j'avais combien de temps qu'il fait ça, je... Mais je sais pas, moi, 25, 30 ans, au moins, bon... Ouais, donc... Moi, ça doit pas être évident tous les jours de faire semblant que t'intéresser à des trucs comme ça, que t'en as rien à foutre, là, là. Cette petite série, c'est le ramassage des noix dans le sud du Dauphiné, là, c'est... Longuier, longuier, longuier. Je sais pas si eux, ils les ramassent, Christian, mais toi, tu me les corses. Les noix. Que telle violence après la manifestation contre le mariage pour tous enfants... Eh, man, tu m'as jamais dit ce que t'en pensais, toi, du mariage pour tous ? Bah, toi, déjà, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, bah, moi, je suis à fond pour, attends. Là, bah, la meilleure. Bah, pour des gars comme moi, ça peut changer la vie, hein ? Bah, c'est... Maintenant que je sais que tout le monde y a droit, eh... Comment ça ? Bah, c'est... Comme jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé de chaussures à mon pied, je me dis qu'avec le mariage pour tous, c'est peut-être le moment de changer mon fusil d'épaule, si tu vois ce que je veux dire. Ah, non, justement, je veux pas trop, non ? Bah, comme j'ai jamais trouvé de chaussures à mon pied, je peux peut-être trouver une chaussette à ma taille. Attends, mais tu me fais peur, là, Christian ? Fais pas tout de suite les grands mots, oui. Faut pas que ça te fasse peur, hein, c'est... C'est arrivé à l'autre, hein. Attends, je dis, tu serais pas en train d'essayer de me dire que t'es la jaquette fleurie, des fois ? Hein ? Oui, 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 oui. Fais pas celui qui comprend pas, Christian, hein. Si t'aimes la saucisse de meurteau, autant que je le sache maintenant, hein. Ah, bah, j'adore ça. C'est pour vrai ? Ah, si ? Mais pourquoi que tu m'en as pas parlé plus tôt ? J'aime la chaussie, j'aime la chaussie, c'est pas le scoop du siècle non plus, hein. Là, je me la coupe, là. Oh, Christian, ne me fais plus jamais des émotions pareilles. Non, mais attends, moi, c'est pas possible. C'est pas possible que t'as cru que je voulais me marier avec un homme. Mais si, je t'assure la façon que tu m'en parlais, je me suis dit, ça y est, il a viré de beurre. Pas mal, c'est... Non, mais est-ce que moi, j'avais pas compris ce que c'était le mariage pour tous ? Ah bon ? Ben non, j'avais compris que c'était le mariage, mais pour tout le monde. Que chacun pourrait avoir sa femme, quoi. Même les pas trop bonnes. Oh, ben les bonnes, celle-là. Oui, alors, avec tout ça, tu m'as pas dit ce que t'en pensais, toi, du mariage pour tous ? Oh, ben, moi, tu sais, j'ai rien compte, hein. Chacun fait ce qu'il veut avec ses outils, hein. Et puis, après tout, vaut mieux aimer un homme que de taper sur sa bonne femme. Christian, ça m'agace, ton tennis, là. Tu veux pas qu'on change ? C'est bientôt fini, ils sont dans le dernier set, là. Ah, c'est fini ? Oui, oui. Ah, ben, j'attends Nelson, alors. Ah, tu l'aimes bien, Nelson Montfort, hein. Ah, oui, ça. Quand il interviewe les joueurs à la fin du match, là. Ah, oui, ça te plaît, ça. Roger, today you have played a very, very marvellous match de tennis. Quand il con aux anglais, comme ça, je sais pas ce que ça me fait dans les entrailles. Ah, ben, alors, ça, moi, j'aurais pas cru. Ah, non, mais je pensais que c'était le genre de gars un peu trop distingué pour te plaire, ça. Ah, oui, ça, c'est l'adventure, ça. Parce que ? Je suis sûr que dans l'intimité, il est tout à fait le contraire. Comment que tu peux dire ça ? Tu sais, ta mère a son âge, elle connaît les hommes. Ah, oui, c'est vrai. Nelson, c'est le genre de gars ailleurs. Toujours propre sur lui, toujours poli, mais... Je suis sûr qu'au plumard, ça doit être un coquin fini, lui. Ah, mon pauvre petit, en pleine action, il doit être l'amour et l'échine. Puis dire des grossièretés infâmes dans le cran de l'oreille, lui. Ah, tu crains ? Ah, ah. Il picole pas Nelson Montfort. Mais c'est un livre infini. Un livre coquin... Comment que tu sais ça ? Je le sais, c'est tout. Je peux te dire qu'un certain soir avec Cordéloreau, ils en ont pris des belles. Remarquez, il faut pas qu'il se réchauffe parce que ça caille dans les patinoires. J'ai même ouï dire que des moments, le Nelson, il aurait fait des doubles axelles sans le vouloir et sans les patins. Sans blague. Il y a même des mauvaises langues qui disent que c'est à cause de l'alcooliste qu'il aurait perdu tous ses cheveux. Il a des cheveux, Nelson Montfort. Et que tu crois ? C'est le moumoute qu'il a. Non ! Regarde ! Non ! Christian, au JO, à Rio, Nelson, les jours de grand vent, il était où ? A l'abri dans les vestiaires ! Ben, Christian, il peut pas se permettre. Imagine, JO 2016, à Rio, 2 milliards de téléspectateurs, finale du 100 mètres. Tout le monde est dans les starting blocks quand ça démarre. Fou, 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 fou. Un grand coup de vent, la moumoute Adelson qui décolle. Et dans les 20 derniers mètres, elle retombe sur le crâne à Usain Bolt. Ah oui ? Non, je sais pas. Mais non, il peut pas prendre le risque. Il peut pas, je peux remettre. Mais c'est pas possible. J'ai pas fait le match que j'aurais... T'imagines le bordel ? Oui, c'est vrai que non. Non, ça le fait pas. Tu ferais bien, toi, d'y aller voir Christina, Cordoue, Bella, pour 4 looks. Je sais pas si ça suffirait à faire de toi un nouvel homme pour une nouvelle vie, mais ça te ferait pas de mal quand même. Je suis très bien comme ça, moi. Non, mais tu t'es vu. Qu'est-ce qu'ils ont, mes habits ? Ils te plaisent pas ? En plus, c'est toi qui me les avais choisis. Il y a 30 ans. Et puis c'était déjà de l'occasion. On serait peut-être tant d'en changer. Parce que ton pantalon, t'es hergale, couleur saumonée, les pompettes, la pitons soupules, verveuseux. À part les migrants, il n'y a plus personne qui s'habille comme ça. Et puis t'as vu, pour être looké à la tronche aussi, regarde. Avant, après, en une demi-journée. C'est pas mal. Bon, pour toi, il faudrait peut-être compter un petit peu plus large quand même. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils changent à ma tronche ? Bah, tout. Parce que c'est ça le problème. Je ne vois pas ce qu'on va pouvoir garder. Tu vois, c'est comme pour les vieilles baraques. Des fois, il vaut mieux tout raser et repartir sur du neuf. Ça coûte moins cher et ça prend moins de temps. De toute façon, vu que c'est toi ma mère, je ne pouvais pas ressembler à l'un de l'autre. Bah, pourquoi ? Parce que comme dit Christina, t'es pas vraiment magnifique, ma chérie. Il profite, il me fait plus penser à Ribéry-Corechopel et Scorbut qu'à Monica Bellucci. Sans vouloir te vexer, bien sûr. Bien sûr, oui. Ça fait pas plaisir. Non, c'est sûr, ça fait pas plaisir. Mais ça fait du bien aussi de se dire les choses. De temps à autre. Et toi, finalement, je pense que c'est pas une bonne idée que j'ai eue de te faire relouquer par la brésilienne. Ah bon ? Donc je pense que vaut mieux faire travailler des artisans français. Et je connais une petite entreprise locale de relooking qui pourrait te remettre d'aplomb pour pas cher. Et dans les meilleurs de lait. Ah oui, c'est qui ? C'est moi. Je vais commencer le boulot maintenant. Qu'est-ce que là ? Non. Je vais t'en foutre des Ribéry, moi. Pourquoi pas le Buéna non plus ? Direction la Corne et la Grande Randonnée. Ça change du temps. Attends, moi, ça, Christian. Bon, c'est d'un triste où ces migrants ont torsé les uns sur les autres, là, dans ces pauvres toiles d'attente. Mais pourtant, je suis pas les migrants, c'est ces campings paradis. Ah ben oui, je suis Tibet. C'est de la faute à l'autre, là, Laurent Rouklin, qu'il a tellement maigri, j'ai cru que c'était un réfugié. Il faut que tu changes de lunettes, ou au moins que tu les nettoies, parce que... Oh ben, ça peut arriver que ça trompait. Ah ben, par contre. Et puis, tu vois, si je te parle d'émigrants, c'est que ça me tracasse, moi, tous ces petits malheureux, là. Tu sais qu'il me maligne, quand même, tu vois. Même quand il te trompe, il faut que tu arrives à retomber sur tes pattes. Hein ? Non. Ben, y'en, c'est 30 kilos d'humour qu'il a perdu, là, le fournac, hein. Maintenant, il est beau, mais qu'est-ce qu'il est chiant. C'est vrai, il était vachement plus marrant quand il était plus gros, hein. Regarde, l'onde. Lui, par contre, c'est l'inverse. Puis il regrossit, puis il devient rigolo. Oui, c'est con, parce que c'est pas ce qu'il me demande. Par contre, Fillon, lui, qui est tout sec, et ben, c'est... Il est pas rigolo du tout. Oui. Oui, c'est vrai, dans le fond, t'as raison, les meigles, ils sont tout de suite plus durs, plus sévères, moins sympas, quand t'es meigle. Regarde, toi, par exemple. Quoi ? Ben, c'est... Ben, t'es pas... Je sais pas pourquoi. Non, non, mais j'ai plutôt... Enfin, tu te portes bien, mais t'es quand même pas trop enrobé. Oh, puis ça me rappelle quand j'étais jeune. Et moi, tu te rappelles la fois qu'on a été au camping à Saint-Brévin-les-Pins, là, tous les deux en solette ? Oui, on avait mis quasiment la semaine à faire les 150 bornes. Eh, il faut dire qu'on avait crevé trois fois, déjà, là. Il faisait une chaleur. Il fallait arrêter le moteur tous les quart d'heure parce qu'il chauffait. Eh, c'est surtout que t'étais sur le port de bagage, mon cochon, puis qu'à cette époque-là, t'étais déjà bien rigolo, hein. Oui, oui, oui. C'est quoi de le dire ? Eh, dis, c'est pas cette année-là que tu t'étais amouraché de la petite Olanlèze, là ? Oui. La petite Erika ? Oui. Ah, mon coquin. Enfin, la petite. Elle aussi, elle était bien rigolote, hein. À 12 ans, elle faisait déjà son quintal. Elle avait dû en bouffer du goudin à la gabine. T'as toujours aimé les grosses, toi, hein. Christian, fais pas la gueule, on peut déconner, oh, mon dieu. T'es comme Laurent Ournac, toi, hein. T'es trop maigri, t'as perdu le sens de l'humour. Tu sais combien dans la bagnole, là ? Tu sais plus. Tu sais pas qui c'est. Ouais, tu vois là. Chapeau, les gars. J'ai... Franchement, je... Je sais pas ce qu'il faut exactement pour faire partie du GIGGN. Eh ben, déjà, on va parler français. C'est pas GIGGN qu'on dit. C'est GIGGN. Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Et leur devise, on va, c'est sauver des vies au mépris de la sienne. Comment est-ce que t'en as sauvé des vies, toi ? Eh ben, pas plus tard qu'hier. Attends, il y a un petit lézard qui était tombé dans l'arrosoir. C'est un début, oui. M'enchant déconné, qu'est-ce qu'il faut ? Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tout ce que t'as pas. Ça te donne une idée, ça ? Non, mais sérieusement, vas-y. Mais déjà, faut avoir des kiwis dans la corbeille. Comment ça ? Eh ben, faut du courage, pas qu'un peu. Oh, t'as pas compte, les gars, ils ont peur de rien, ces gars-là. Ils sont en première ligne sur le terrain. Ils ont des balles qui leur sifflent aux oreilles. Ça me paraît pas un surmontable. Ah non, non. C'est pour ça que l'autre jour, au feu d'artifice de la Kermesse, tu t'es pissé dessus pendant le bouquet final. Je sais pas si c'est quand même... Elle m'a surpris la dernière grosse fusée. PAM ! Ah non, puis moi, quand je suis surpris, bon ben voilà, quoi. Oui, ben oui, mais un mec du jeu est jeune, il se pisse pour le suivre, même quand il est surpris. Mais tu te rends pas compte, il faut une patience à toute épreuve. Mais les gars, tu vois là, les tireurs d'élite, ces gars-là, ils sont capables d'attendre des heures en embuscade, sans bouger, en plein soleil. Oui, oh putain, alors, je veux dire, ça, 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 ça me gêne pas du tout, ça. Il n'y a pas plus patient que moi, à la pêche, par exemple. Je suis capable d'attendre des heures sans bouger, en plein soleil, sans avoir une touche. Sauf que c'est pas des gardons qu'ils attendent, c'est des terroristes armés jusqu'aux dents. T'es gardons-en pas de Kalachnikov, toi ? Ben oui, mon couillon. T'es pas plus fait pour le GIGN que moi pour le mannequinat. Voilà, je peux pas te dire mieux. C'est quoi le mannequinat ? C'est comme le GIGN, c'est pas fait pour toi non plus. Sinon, il y a le raide. T'es trop mou. Comment ça ? Pour le raide, t'es trop mou. Ces policiers d'exception ont un rôle délicat, tisser un lien avec forcené et puis, c'est pas le monde. Merci.